Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière Un peu particulière parce que comme vous pouvez le constater on a des tabliers, on est habillé en cuisinier Nolwenn également, salut Nolwenn Salut Emile Mais surtout, surtout parce qu'on a avec nous comme invité de marque le chef Philippe Péchebès Comment vous allez chef ? Très bien, merci Moi ça va, je sais pas mais On a un peu la pression qui monte là Du coup nous on est là aujourd'hui avec vous Et on s'est lancé un défi un peu particulier Celui de vous faire un plat typiquement breton et vous le faire goûter ensuite Est-ce que tu veux nous rappeler rapidement les règles Nolwenn ? Alors du coup chef, le principe va être finalement assez simple On va s'affronter sur une recette typiquement bretonne comme on vous l'a dit Et donc cette recette pour l'instant on ne la connait pas encore avec Emile Et on va la découvrir tout de suite dans le magazine Breton en cuisine Nous aurons 30 minutes top chrono pour réaliser une recette De sa préparation à sa présentation Et après ce sera à vous de nous noter sur le plat Si jamais vous n'arrivez pas à nous départager Ça va être sur le comportement qu'on pourra avoir en cuisine Le meilleur comportement D'accord, d'accord, organisation, propreté Exactement D'accord On va peut-être tout de suite découvrir la recette Qu'est-ce que t'en penses Nolwenn ? Et bah allons-y Allez à la plage, 26 26 Ah ah 26 Un Braise Banofi Paille Le Braise Banofi Paille Est-ce que ça te dit quelque chose Emile ? Alors je ne connais pas du tout Et bah moi non plus figure-toi Comme ça au moins on est à galité C'est pas mieux Est-ce que vous en alliez déjà entendu parler chef ? Non Et ça vous semble bon ? Non, 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 non Mais je regarde justement caramènes au beurre salé, banofi paille, beurre de fromage frais, crème liquide, sucre glace, biscuits, c'est pas compliqué ! Caramel ou beurre salé ? Caramel ? Vous y allez, vous y allez parce que moi je ne sais pas faire mes caramènes Caramel on va avoir besoin de vos conseils chef Oui, 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 oui Bah c'est facile, franchement c'est facile Moi je suis déçu, j'aurais bien voulu un petit coup de gamme Tiens Ah, en 30 minutes ! Bah oui, c'est là que ça aurait été intéressant Non mais c'est bien, c'est bien, c'est intéressant Ah oui, on est des petits joueurs quand même Oui, mais c'est bien C'est un talent quand même de ça C'est un métier surtout Un métier, exactement Il y a des aménagements que vous feriez à la marge chef ? Moins de sucre ? Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça Les desserts trop sucrés, c'est pas mon truc Bien équilibrés en tout cas, le sucre, l'acide aussi Parce qu'on peut toujours apporter un peu d'acidité Mais bien équilibrés, il faut pas que ce soit trop sucré pour que ça risque de plomber mon estomac Tout à fait d'accord avec vous Et vos desserts après, j'imagine, et les deux ? Bon, raison de plus Et bah, allons en cuisine du coup Allez, c'est parti 30 minutes, c'est parti Donc sucre Sucre Alors Donc c'est ça les casseroles Moi je prends la plus propre Parce que vous avez dit qu'il fallait prendre la plus propre Ah, c'est à la poêle alors vous le faites Ouais, bah à la poêle je crois pas Oui T'es pas obligé de tricher sur moi, Emile Bah, attends, je ne vais faire que ça T'as pris la meilleure, là, non ? De poêle, ouais, j'avoue que j'ai un peu pris la meilleure Là, faut le laisser faire, le caramel C'est pas trop fort, chef, il ne faut pas mettre doucement Non, ça va Heureusement que vous êtes là Peut-être que Nolan va réussir son premier caramel Son premier caramel vers vous Et moi, tout ce matin, ça sera le premier aussi Voilà, il faut laisser cuire pour ne pas y toucher Il ne touche pas Par contre, en règle générale, en cuisine, on n'attend pas On fait autre chose Ah ouais Il faut rester devant la casserole et attend que ça passe Donc il faut avoir la capacité de penser à son sucre, le surveiller Et puis faire autre chose Ça devient complexe là C'est quoi la plus grande qualité d'un cuisinier, chef ? Écoutez Écoutez les conseils de l'autre, chef ? C'est ça Et s'adapter Ça, je pense que je peux faire Est-ce que c'est un plan de travail qui passe ? C'est pas un plan de travail ça, normalement Ah non J'aurais pu repartir de l'autre côté C'est le fourneau Ouais, le plan de travail, il est là-bas Moi, j'écoute toujours le bon chef Je retourne là-bas Ici, c'est le fourneau, c'est la zone chaude Alors, là, on voit que le caramel commence à prendre ici C'est incroyable C'est incroyable Premier caramel avec Philippe et Chevette Que demander de mieux ? Attention, parce que le caramel, il continue de cuire Même quand on le sort du feu Là, moi, je dis Voilà Ok Merci, chef Ok Où est-ce qu'il y a des spatules ? Allez, allez, allez ! Il est clair Il faut fouetter Juste à ce que la préparation épaississe Et alors, ce que j'ai fait, non Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis moins de sucre Que ce qu'il y a dans l'arc-sac Et que je pourrais rajouter au fur et à mesure Malin Alors, tu ne filmes surtout pas la petite page qu'elle Elle n'a jamais existé, ok ? L'huile 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 Voilà Là, tu peux mettre la crème Voilà, très bien Parfait On récupère bien tout Voilà, pas de gaspillage Ah non ? Pas chez moi Et il faut... Non, 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 non On ne met pas de cuillère On ne met pas de cuillère Ah ! On est comme ça Voilà Un peu chaud C'est pas chaud Ah ouais ? Ok, je crois que c'est comme vous Ah non, mais c'est impossible C'est pas chaud, ça va C'est pas chaud, là Ça, c'est parce que vous vous êtes brûlé les mains Avec l'aide, avec les sangs Et là, tu peux mettre la crème aussi, hein Dans la casserole Pas à côté Putain, c'est pour le comportement en cuisine C'est pas bon, hein La cuillère sur le fond l'eau Ça, ceci, c'est pas bon Alors, maintenant Je continuerai ça Après, il faut que je fasse Le mélange crémeux Alors On enleve bien On incorpore bien la crème Et après, on peut le débarrasser Ça va Oula Et ça, là, c'est... C'est pour quoi ? C'est pour... Hein ? Pour la poubelle ? T'as la poubelle, ça ? Je pensais le manger après Ah, mais non T'as deux cuillères à soupe, là De caramel, là Que t'avais jeté Ça, c'est pénalité, hein Allez, il faut bien emmuer Donc, ça épaississe Ça épaississe Là, euh... Je fais pas de muscu, chef Tout est en poignet Ah oui ? Là Là, j'ai mal, là Ouais Il faut être souple Voilà Là, toi aussi, t'es tendu, là Au niveau du poignet Pour être souple Souple, souple, souple Donc, il faut le prendre comme ça Ou comme ça ? Gaucher ? Ouais Ouais, donc, tu bouges plus le poignet, là Allez Voilà Merci Allez Là, j'ai mal, chef Tu t'arrêtes quand c'est fini, pas quand t'as mal D'accord D'accord Combien il reste dix minutes ? Oh, ça va Bon, vamos, on va faire un peu comme chez moi Qu'est ce qui fait, chef ? Qu'est ce qui est marqué sur le guide ? Il faut en faire six. De toute façon, s'il reste dix minutes, il y a le temps. Oui, mais du coup, je n'ai pas bien dosé les biscuits. Ils n'en mettent qu'un par verrine, c'est quand même pas beaucoup. Donc, je vous en ai mis un peu plus. Enfin, je trouve. Des recettes, c'est fait pour être amélioré. Oui, mais dans le bon sens. Donc, tu es sûre que tu n'en fais qu'un ? Non, je vais en faire d'autres. Et là, je fais le vote quand même. Oui, mais il faut faire les autres identiques. On est bien d'accord. Ah bon ? Ils ne seront pas identiques, je l'avoue tout de suite. Ah ben, c'est dommage. Je vais perdre des points, là. La règle dans un concours et avec les candidats, top chef, la qualité d'un candidat, c'est d'écouter les consignes. Cinq minutes. Allez, vite, vite, vite. Il y a le temps, cinq minutes. Il faut se dépêcher. Alors déjà, regarde, tu vois, on est en bouquin, là, ça, c'est ton verre. Il faut monter tous les verres, il faut travailler un peu à la chaîne. Pour ne pas perdre de temps, parce que là, tu ne vas pas les finir. De l'annonce, tu n'auras pas fini dans les temps. Allez, là, si tu dis dix fois ta recette, il y a trois lignes. Il va être compliqué aussi. Ah, tu prends, regarde, tu prends, regarde, tu prends, regarde, voilà, et on le verse. Ah, ouais, c'est très joli, un peu simple. Trec, 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 après, on va dessouser les doigts. On va faire ça, mais ça, c'est quand on est à la maison. Attention, ne tape jamais le verre avec une cuillère, jamais. Pourquoi ? Ah ben, parce que je vais le casser, sinon. Exactement, et tu risques de mettre du verre, voilà, et tu risques de mettre du verre dans la préparation. Et je n'ai pas envie de manger de verre, il n'y a pas le but du jeu. Voilà, avec les mains propres, et après, c'est un appel à plat sur les doigts. Il y a un torchon, parce qu'il faut, tu essuies les doigts, et puis après, on va prendre le carnage. Le carnage. Eh ouais, ce n'est pas des cuisines professionnelles. Non, mais tu le fais exprès, en vrai. Non ? Pas tant que ça. Je trouve que cette vidéo prend une toute autre tournure, et je trouve qu'on est hyper sérieux. Eh ben, on s'est dit, on va se marrer, et là ? Une minute, allez, une petite minute. Allez, on essaie d'envoyer propre, c'est bien aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Oh là, 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 oh là. 3, 2, 1, on lève les mains, c'est terminé. Allez, terminé, terminé, terminé. Parfait. Bravo Emile, moi j'applaudis quand même. C'est bien, bravo, 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 on peut le dire, bravo. Est-ce que vous pouvez avoir vos premières impressions déjà sur comment on s'est débrouillé en cuisine ? Euh, oui, enfin, c'est marrant, c'est le réflexe, enfin le réflexe que vous n'avez pas, c'est vous travailler, il y a des choses qui vous gênent, et vous les laissez en fait. Pourquoi ? Ça vous embête ? Mais vous laissez le fouet en plein milieu, ou le livre. Alors oui, vous ne cuisinez pas, vous n'avez pas trop de pratiques, certes. Vous voyez, j'ai fait un livre qui s'appelle « Cuisiner bien accompagné, la méthode mentor », et j'explique toutes ces choses-là en fait, d'organisation, d'un plan de travail, d'un frigo, d'un placard, pour que ce soit bien rangé, bien réglé, pour que ce soit, pour que cuisiner devienne un plaisir et pas une contrainte. Donc c'est des petites règles comme ça, élémentaires, et qui sont extrêmement simples, hein, pas besoin d'être un gros cuisinier ou une grande cuisinière, c'est juste des petites règles de base qui permettent de travailler dans de bonnes conditions, pas gaspiller, surtout, on récupère un récipient, on récupère tout dans le récipient, on ne jette pas, parce que ça, c'est mauvais, c'est mauvais, tu jettes à la poubelle de la marchandise quand même, c'est pas concevable. Ouais, bien sûr. Après, il y a aussi, je disais, de savoir écouter. En fait, toi, tu n'as rien écouté de ce que je t'ai dit. Je t'ai dit de répartir en laissiveur, tu as dit « Je sais, mais tu ne l'as pas fait. » Parce que si je regarde ce verre-là, ok, mais les 5 côtes derrière, ils sont comment ? Alors que le mien est moins beau, mais j'ai tout écouté. Ouais, alors si le verre est plus joli. Mais, ton plan de travail est plus joli. Celui-là, je suis le plus joli, comme ça, visuellement, bien sûr, il donne envie. Celui-là, beaucoup moins, il est moins généreux, mais les 6 sont pareils, les 6 sont moches, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Mais on travaille dans l'uniformité, quoi. On les fait tous pareil. C'est régulier, voilà, ils sont réguliers. Bon, allez, je vais commencer par celui-là. Celui-là, oui, effectivement, il est généreux, il y a des bananes dessus. Il faut aller chercher le biscuit. Maintenant, j'imagine assez bien ce que ressentent les gens de Top Chef, à attendre comme ça. C'est un peu stressant, franchement, je vais vous le dire. Alors, 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 lequel je finirais ? Dans la conception du dessert, on est sur du caramel, sur du fromage, la crème montée, c'est assez riche. Là, je ne le finis pas, ça c'est sûr. Je ne vais pas au bout. Ok. Celui-là, oui, je vais le finir. On a moins de sucrosité. Le fait qu'il ait fait juste trois étages, le biscuit, la banane et la crème et le caramel à la fin. Tu en as mis un petit peu dessous, mais il n'en a pas beaucoup et tu n'en as pratiquement pas mis dessus. En fait, ça l'allège un peu et on a tous les éléments en même temps. Voilà. Donc, plus facile à manger, moins bien présenté. Celui-là est plus gourmand, plus généreux dans le visuel. Celui-là est plus facile à manger. Et si je dois des partager ? Alors, je me dis à choisir. Je préfère celui qui a mal rongé parce que je sais que je vais le rattraper. Mais celui qui n'a pas écouté alors que je lui ai dit trois fois l'info, ça me dérange vraiment. Pas de souci, j'ai. Voilà. Donc, ce sera ici. Que je vais donner mon petit poisson, mon petit poisson supplémentaire. Votre confiance m'honore, chef. On avait une petite toque à remettre au gagnant. Pour le vainqueur, donc la toque, magnifique toque. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, c'est très bien. Écoutez, merci beaucoup. Magnifique. Magnifique. Comme quoi, ce qui est important en cuisine, c'est de savoir écouter les consignes. Sinon, ça ne sert à rien. Pour le reste, ça s'apprend, ça se rattrape. Bah écoutez, c'est avec cette toque que je vais vous dire au revoir du coup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, chef Hitchbest, de nous avoir appris à faire manger, ou en tout cas de nous avoir donné des leçons, on retiendra. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis, on se reverra, j'espère, à prochainement. or au revoir. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?